Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la correction de la dictée consacrée aux accords dans le groupe nominal. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, degré ici s'écrit au pluriel puisque il y en a 33, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, écluses évidemment au pluriel puisque j'en ai deux. Etalette en ligne droite sont nos couleurs d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Alors j'ai deux rangs, donc rang S. Et des barriques, j'en ai plusieurs forcément puisqu'elles forment des rangs, donc S également. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer. Alors, je n'ai pas ici de déterminant pour savoir comment faire l'accord en nombre. En revanche, je sais que le grand ciel se découpe en plaques et donc manifestement, s'il se découpe, c'est qu'il le fait en plusieurs plaques. Et sous la réverbération du soleil, les façades blanches. Alors là, c'est facile. « Façade » s'écrit au pluriel puisque j'ai un déterminant pluriel. Et blanche s'accorde avec « façade » au pluriel également, et au féminin en l'occurrence. Les toits d'ardoise, même chose, j'ai un déterminant pluriel, donc j'écris au pluriel. Et d'ardoise, il est bien logique qu'il y ait plusieurs ardoises sur un toit, donc j'accorde « ardoise » au pluriel. Les quais de granit, même chose que tout à l'heure. « Quai » prend « s » puisque j'ai un déterminant pluriel. De granit, alors ici, granit, c'est la matière dans laquelle, sans fabriquer les quais, je ne peux pas dire combien il y a de granit, 1, 2, 3. C'est incantifiable, donc granit est au singulier. Éblouissait. Une rumeur confuse montait au loin dans l'atmosphère tiède. Confuse, le féminin s'entend, je n'en ai qu'une, donc féminin singulier. Montait au loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. J'ai un déterminant pluriel, donc jour au pluriel. Été, en revanche, c'est tout singulier, puisque ce sont les jours d'un seul été. Deux hommes parure, puisqu'il y en a deux, je mets un « s » à homme. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. J'ai un déterminant pluriel, donc plante prend un « s ». Attention à la majuscule. Le plus grand, « vêtu de toile », « vêtu », s'accorde avec le nom qu'il qualifie à savoir « grand », ici. Donc, c'est le plus grand, c'est donc du masculin singulier. Marchais le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, c'est le gilet qui est déboutonné, je n'en ai qu'un. Donc, déboutonné « et » et sa gravate à la main. Le plus petit dont le corps disparaissait dans une redangrote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. C'est la visière qui est pointue. C'est donc du féminin singulier « ue ». Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure. Attention, coiffure ici veut dire chapeau. Ils en ont chacun un, ce qui fait deux chapeaux. Je mets donc un « s » à l'heure et un autre à coiffure. Autrement, on pourrait penser qu'ils n'ont qu'un chapeau pour deux. Que chacun posera près de soi. Et le petit homme, aperçu écrit dans le chapeau de son voisin. Alors, petit ici, se met bien au masculin puisque D'abord, j'ai le déterminant « le » et puis il s'accorde avec « homme » masculin singulier. Même si je dis « petit homme ». Ça, c'est la liaison qui nous fait entendre « petit ». Mais en réalité, il s'agit bien de l'adjectif au masculin singulier. Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « pécuché ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. » « Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. » « C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considéraient. L'aspect aimable de Bouvard charma tout de suite pécuché. Ses yeux bleuâtres. Alors, ses yeux, il y en a plusieurs. Donc, automatiquement, j'accorde au pluriel. Bleuâtre s'accorde avec « yeux ». Toujours entreclos, souriez dans son visage coloré. Un pantalon à grand pont qui godait par le bas. Alors, « godet », ici, s'accorde avec « qui ». Pronom relatif, dont l'antécédent est « pantalon ». C'est donc du singulier, j'accorde donc à la troisième personne du singulier, « godet », « a, i, t. » Par le bas, sur des souliers, j'ai un déterminant pluriel, donc « soulier S », de « castor ». Alors, « castor », ici, désigne évidemment la matière dans laquelle sont fabriqués les souliers. Il ne s'agit pas réellement de « castor ». Donc, comme c'est la matière, elle n'est pas quantifiable. Quantifiable, on peut bien compter des « castors » si on veut, mais pas la peau de « castor ». Donc, « castor » singulier. Moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture. Et ses cheveux blonds. Cheveux, il y en a plusieurs, heureusement. Donc, « x » et « blond » s'accordent avec cheveux « s ». « Friser d'eux-mêmes », alors « friser » s'accorde avec cheveux, puisque c'est le nom qu'il qualifie « s ». « Deux-mêmes », « eux-mêmes » renvoient à « cheveux », « ils frisent d'eux-mêmes », c'est-à-dire tout seul. En « boucle », j'accorde donc le pronom « eux-mêmes », au pluriel. En « boucle légère », évidemment, s'il frise, c'est qu'il forme plusieurs boucles. J'accorde donc « boucle » au pluriel. Et « légère », je l'accorde avec « boucle », donc au pluriel également. Et voilà. J'accorde avec « boucle ».